Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Burkine Dada. Nous sommes alors le promoteur monsieur Ibrahim Akim Ouedraogo. Bienvenue. Merci bien. Alors sans plus tarder vous allez vous présenter et présenter Burkine Dada. Ok merci moi c'est Ibrahim Ouedraogo alias Akim et je suis un élu conseiller auprès de la chambre de commerce et je suis également le président de l'associative Burkinawa Médou. Burkinawa Médou on a un nom local qui signifie bien nous conseiller. En fait c'est un appel, c'est un cri de coeur pour dire à tous les fils et filles du pays, aucune personne n'aimait quitte l'extérieur. Pour me dire bâtir notre pays, c'est à nous-mêmes. Voilà donc dans cette optique je vais partager la valorisation et la consommation de produits pour le pays de Burkina en général. Burkine Dada c'est quoi exactement? Ok disons Burkine Dada c'est une des activités de l'association Burkinawa Médou. Burkine Dada c'est une foire, c'est une exposition vente. Burkine Dada c'est une foire des produits locaux, des produits de milliers de Burkina. Tout produit qui est fabriqué ici Burkinawa sera à l'étroit de venir par un instant pour exposer, montrer son savoir-faire, montrer son service et montrer vraiment nos capacités. Exactement, nous sommes à la quatrième édition et quelle est l'innovation majeure de cette édition? Ok disons que Burkine Dada a sa quatrième édition, nous sommes à la quatrième édition. On rappelle Burkine Dada il y a plus de six activités différentes. La première activité comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'exposition pendant une semaine. La deuxième activité c'est un panel déloi. La troisième activité c'est une formation. La septième ou la quatrième activité c'est la soirée Gala. Vous savez Gala que nous allons déguster les mets locaux. Et à l'issue de cette soirée Gala maintenant, il y aura le... comment on appelle ça ? La venue du prix, la venue du prix des loréats du concours Alam d'Or de l'entrepreneur burkinafais. Donc disons que pour notre innovation cette année à la quatrième édition, c'est le concours Alam d'Or de l'entrepreneur burkinafais. D'accord, alors le concours consiste à quoi ? Quels sont les critères de participation et qui veut s'inscrire à ce concours ? Ok, disons que le concours, toute personne tenant un projet a le droit de participer à ce concours. Voilà, que ce soit une entreprise légalement déjà connue ou une entreprise qui n'est pas encore connue. Vous savez qu'il y a des étudiants et des entrepreneurs. Chose que nous encouragons. Tout détenteur d'un projet a le droit à venir vraiment tenter sa chance. Que ce soit une personne morale ou une personne physique. D'accord, donc ce sont les critères principaux. L'inscription est la gratificité ? L'inscription ça fait 10 000. Vous savez qu'il y a toute une composition de la juridiction qui sera là. D'abord, l'association Burkina Poua Médon ne fait pas partie de la juridiction. La juridiction est composée de Niu Moua. Elle est externe ? Elle est externe. Voilà, donc la même entreprise, ainsi de suite la Confédération Paysale, la Chambre de commerce. Voilà, donc... L'inscription c'est 10 000 francs. Est-ce que toutes les régions du Burkina font partie ? Toutes les régions participent. Et disons aussi que toute la zone de Niu Moua a le droit aussi de participer. Tout un ressortissant de la zone de Niu Moua a le droit de participer. A savoir que si vous êtes installés ici, au territoire burkinavien. D'accord, donc toutes les nationalités qui font partie de Niu Moua, qui sont basées au Burkina Faso, peuvent concourir avec leur projet d'entreprise. C'est ça. D'accord. Quels sont les prix qu'on peut gagner au sorti de ce concours ? Bon, disons que nous avons séquencé les prix. Déjà, il y a le prix Niu Moua. Il y a le prix Niu Moua. Il y a le prix Niu Moua, bon... On s'en gagne vraiment le prix Niu Moua. Mais déjà, on va mentionner les noms. Voilà, donc il y a le prix Niu Moua. Le prix Niu Moua est composé de trois prix. Voilà, le premier prix Niu Moua, deuxième prix Niu Moua, troisième prix Niu Moua. Il y a le prix CITA. Nous avons un partenariat avec le CITA, les salons internationales. Du textile africain, qui est connu partout dans le monde. Oui, partout dans le monde. Voilà, le CITA. Il y a un prix CITA. Le prix CITA aussi, il y a le premier prix, le deuxième prix et le troisième prix. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusque là, nous attendons toujours des partenaires qui veulent... Qui veulent proposer des prix. Donc, au bout du compte, on aura plusieurs prix. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment vous inscrire massivement, tenter votre chance et bénéficier aussi des accompagnements. En dehors des prix CITA, prix Niu Moua et des partenaires, je pense qu'il y a des prix comme accompagnement d'incubation. C'est ça, c'est ça. Disons que grosso modo, nous avons 26 prix. Nous avons grosso modo 26 prix. Mais nous disons que tous les participants y gagneront. Tous les participants y gagneront. Puisque nous allons plaider auprès des institutions financières. D'abord, il faut voir le thème de notre quatrième édition. Le thème de notre quatrième édition parle beaucoup de financement. Le coronavirus est venu nous démontrer que nous ne pouvons pas compter tout le temps de l'aide extérieure ou des produits extérieurs pour vraiment nous nourrir. Exactement. Si nous voulons ouvrir une grande alimentation, je m'excuse de faire une publicité. Mais disons, si nous voulons ouvrir une grande alimentation de Ouagadou, comme Marina Marquette, nous n'avons pas besoin d'équiter notre frontière. Exactement. Nous n'avons pas besoin d'équiter notre frontière. On peut aussi s'unir et créer un ordinateur de Marina Marquette. On a le mode au Maroc, dans les pays développés. On peut construire ça au Burkina Faso, si les Burkinabés sont unis ou si les habitants de Burkina sont vraiment unis. Oui, c'est ça. Alors, à la fin de cette émission, un dernier message. Un dernier message, j'ai fait appel à tous les porteurs du projet. Ils s'inscrivent massivement et attendent leur chance. Comme je disais que tous les participants vont gagner. parce que nous voulons aider auprès des institutions financières à accompagner vraiment des porteurs du projet, des projets nouveaux, des projets innovateurs, vraiment qui vont être bénéfiques à notre nation. Donc, pour Coupé-Loco, nous invitons à tous les porteurs du projet à venir s'inscrivent massivement et attendent leur chance parce que tout le monde y gagnera. Merci beaucoup pour cette belle initiative qui valorise les produits locaux, les producteurs locaux aussi. Parce que quand les produits sont consommés, qu'ils gagnent. Ce sont les consommateurs, ce sont les producteurs. Et cela contribue au développement économique et social. Merci pour cette initiative. Alors, nous, on va vous inviter à vous inscrire. Vous aurez en lien l'inscription pour le Parlant d'Or. et à très bientôt pour un autre numéro sur HBusiness TV. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada